Le but est plus pour clarifier les choses, pour ramener les arguments, les preuves, les explications, les clarifications, tout ce qu'on a dit par rapport à la salafia. Je sais ce que tu vas me reprocher, parce que je pense que c'est un reproche que l'on nous fait habituellement de la part des salafistes qui disent qu'on a lu ton travail, ce qui pose véritablement problème, c'est la distinction que tu fais des trois formes de salafisme. Donc entre le salafisme kétiste, le salafisme politique et le salafisme révolutionnaire. Exactement. Et donc en fait, c'est la principale critique. Après le reste du travail, les gens ne le critiquent pas parce que soit ils ne l'ont pas lu, soit ils sont plus ou moins d'accord avec ce que j'ai pu écrire. Alors tu vois, cette typologie ou ces différentes familles, d'une part, on va dire, je pense que c'est quelque chose qui est relativement justifié d'un point de vue scientifique dans la mesure où le salafisme, en fait, c'est une matrice. Mais est-ce que toi tu fais la distinction entre ce que tu appelles comme par exemple le salafisme et les salafis, des gens qui se disent eux-mêmes salafis ou que des gens les appellent salafis alors qu'eux-mêmes ils s'en désavouent parfois et même ils refusent même de se faire appeler salafis eux-mêmes. Alors, moi j'ai une définition très particulière du salafisme, autrement dit, je parle de l'idée que tout est salafi ou tout mouvement est salafi à partir du moment où il se revendique des pieux ancêtres, qu'il a une lecture, on va dire, littérale de l'islam, autrement dit, qu'il considère par exemple que les principes du tawhid al-Tamaou-Sifat sont, on va dire, interprétés de façon littérale, contrairement à l'acharit, contrairement à l'acharit, qui considère qu'il est nécessaire de comprendre, on va dire, les attributs divins à travers l'allégorie, à travers des métaphores, chose que les salafis ne font pas. Et les salafis non plus, les salafis ne font pas aussi. Ça, je ne suis... là, c'est un point, on va dire, de divinence, c'est-à-dire... C'est pour ça qu'on se dit salafis, c'est pour ça qu'on se dit salafis, parce que si on affirme les attributs tels qu'ils sont et qu'on ne les interprète pas, c'est parce que nos salafis n'interprétaient pas les attributs. Et c'est pour ça que nous, on ne le fait pas. On ne s'est jamais posé jusqu'à Abou Hassan al-Achari et jusqu'à Ibn Hanbal, on ne s'est jamais posé la question de savoir comment on devrait interpréter, on va dire, la main et le visage de Dieu. On ne s'est jamais posé la question. Tu es certain de ça ? Je suis certain. Est-ce que tu t'es renseigné ? Moi, je me suis renseigné, en fait. Parce que ça, c'est faux. Avant l'imam Ahmad, il y a eu des grands savants, des grands imams qui ont répondu, même l'imam Malik, qui est avant l'imam Ahmad Ibn Hanbal, on lui a posé la question à propos de l'istawa, et quand on lui a posé la question comment Allah s'est élevé au-delà de son front, il a répondu à l'istawa ma'loum. Il l'a écrit ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a écrit en fait ? Oui, ça c'est quelque chose qui a été rapporté de lui authentiquement avec une chaîne de transmission authentique, et ça a été mentionné dans les livres, comme le livre de l'imam Al-Bayhaqi, Al-Asman-Sifat, qui retrouve cette citation-là de l'imam Al-Bayhaqi. Qu'est-ce qu'il y a d'autres savants ? C'est-à-dire qu'il se réfère à Aboul Hassan Al-Asha'ari ? Al-Asha'ari, tu sais, il est né en l'an 260, après la Rijra. Donc il est né après l'imam Ahmad, après l'imam Malik, après l'imam Al-Shafi, après l'imam Abdullah ibn al-Mubarak et tous les autres imams des Salafs. Il a été pendant 40 ans de sa vie Mu'atazili. Il a ramené lui-même, à un certain moment donné, après avoir quitté les Mu'atazili, il a une compréhension qu'il a essayé de créer en se basant en partie sur la logique et en partie sur la voie de ce qu'il avait compris lui comme étant la voie des Salafs. Mais sa voie s'est répandue un peu plus tard par la suite, mais c'est pour dire que lui-même, Aboul Hassan Al-Asha'i, cette voie-là, il est revenu de cette compréhension-là, puis par la suite, à la fin de sa vie, il a affirmé qu'il revenait à la position de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est d'affirmer les attributs tels quels et de ne pas les interpréter et de ne pas changer leur signification. Ça, c'est toi, c'est ton interprétariat. Si tu veux, j'ai les références et les preuves à ce sujet-là. On peut y revenir, mais c'est parce que moi, je considère, parce que j'ai lu ce que tu as écrit, et je considère que, d'un certain point de vue, on peut faire une recherche sur un sujet, que ce soit sociologique ou théologique ou autre, et que, de toute façon, ta compréhension, même si tu essaies d'être objectif et d'arriver à la vérité dans ta recherche, ta conception personnelle va obligatoirement avoir un impact que tu as été une influence sur le résultat de ta recherche. Alors, d'une part, moi, je n'ai pas l'apprêtation d'être neutre, mais j'essaie de faire ce peu d'être au maximum neutre. Mais je sais que tu n'es pas neutre, parce que je l'ai vu dans ton livre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, alors là, c'est un point de vue, d'autres personnes ont lu le bouquin, etc., d'une manière générale, ils disent, voilà, on ne ressent pas ce que tu penses, on va dire, par rapport à ce mouvement-là. On ne sait pas si c'est en bien ou c'est en mal. Tu veux dire qu'il y en a qui considèrent que tu as été trop gentil avec les salafis ? Même pas, c'est même pas une question d'être gentil, c'est-à-dire que... D'être juste ? C'est pas juste de décrire la réalité telle que je la vois, en fait, voilà. Telle qu'elle est, et pas telle qu'on souhaiterait qu'elle soit. D'accord. C'est complètement différent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il me semble relativement important, c'est que, que ce soit la salafi et j'india ou la salafi et siassia, ce qui est important, c'est qu'elles se nourrissent de la même matrice, les mêmes références théologiques. Est-ce qu'elles le font ? Elles le font. Donne-moi des explications, des preuves de ça. Tu prends par exemple... Comme si, là, je ne veux pas dire que seulement se référer, c'est-à-dire mentionner le nom et citer un bout de phrase d'un livre ou d'un imam et dire que ça, c'est la preuve qu'eux se réfèrent à tel imam. Tu prends par exemple... Parce que ce n'est pas suffisant. Tu prends l'exemple d'Ibn Obez. Il a fait l'éloge de Saïd Obez à sa mort. Il en a fait l'éloge. D'accord. Par exemple. Mais il a critiqué également. Il a critiqué, mais tu peux faire l'éloge tout en critiquant et tu peux critiquer en respectant l'individu. D'accord. Il a dit certaines choses sur certaines choses qu'il avait faites. Et les élèves qu'il a fait, certains savants, comme les élèves de Bin Obez, comme Cheikh Al-Fauzan, par exemple. Eh bien, Cheikh Al-Fauzan, qui a vécu plus longtemps, qui est encore en vie aujourd'hui, qui est un des plus proches d'élèves de Cheikh Bin Obez, il a dit que ce que certains savants de la Sunna, comme Cheikh Salaf et comme Cheikh Bin Obez ou d'autres, ont dit de bien de Saïd Khoutoub, c'était uniquement limité à ce qu'ils savaient de cette personne. Donc, s'ils ont entendu de Saïd Khoutoub du bien, ils ont dit du bien de lui. Mais, aussitôt qu'on lui transmettait une explication ou une parole de ce que Saïd Khoutoub avait écrit dans son tafsir, Rira Al-Qur'an, à propos de Wahidatul Wujud, à propos de l'insulte des prophètes, à propos de l'insulte des sahabas qu'il a faites dans son livre Koutoub Wachir Siyad et dans d'autres livres également, eh bien, Cheikh Bin Obez refutait ces paroles-là et mentionnait que cette personne-là était une personne ignorante. Et à la fin de sa vie, il a peut-être dit des éloges au moment où il s'est fait exécuter, parce qu'il se baseait à l'époque sur ce qu'il a su de Saïd Khoutoub. Mais après sa mort, après la mort de Saïd Khoutoub, Cheikh Bin Obez, il a vécu plus longtemps que ça. Et on lui a transmis des paroles de Saïd Khoutoub après, et il a mentionné l'ignorance de Saïd Khoutoub et l'égarement de Saïd Khoutoub dans son tafsir. Ça, c'est de un. Et également aussi, bon, il y a également un principe pour expliquer que les ulamas d'Ahl Sunna, ils se tiennent sur des principes et des fondements, que ce soit chez les salafs ou les savants salafis de notre époque aujourd'hui. Et d'après moi, c'est ça qui te manque dans ta compréhension et dans ta recherche. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il me manque, en fait, si tu veux, un background, on va dire, théologique, en fait, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et avoir une profondeur. Oui. Alors, d'une part, je pense que c'est vrai que tu as raison. Parce que tu peux jouer sur le côté que, oui, je fais une recherche sociologique, mais en même temps, je ne suis pas un théologien. D'accord, peut-être. Sauf que c'est un sujet qui est relié directement à la religion. Ok. Tu ne peux pas faire semblant qu'il n'y a pas de... Alors, tu as lu mon livre ? Disons la moitié. La moitié, tu as lu des vues. En fait, quand j'ai fait une salafisme, etc., est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Oui. Sur l'historique de la salafia ? C'est parce que... Non, mais je te pose la question. Est-ce qu'il y a des erreurs ou pas ? Je pense qu'il y a des erreurs. Est-ce qu'il y a des erreurs ou pas ? Oui, ok, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, d'accord, ok. Il y a des ambiguïtés. Des ambiguïtés ou des erreurs ? Des ambiguïtés qui mènent à des erreurs, disons, de compréhension. D'accord. Alors, moi, ça m'intéresserait que tu montres, on va dire, les ambiguïtés, etc. D'accord. Tu vois, sur ça. D'accord. Ça peut être le premier point. Et puis, ta définition, elle n'est pas bien distinguée, séparée du reste de ton texte. Des fois, tu vas commencer à dire, le salafisme, c'est ça. Puis là, après, tu vas commencer à parler, parler, parler. Et puis, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'aimerais savoir aussi, c'est où sont les définitions des autres termes que tu as en place, comme islamisme, intégrisme, fondamentalisme. Bon, peut-être que tu ne l'as pas mentionné, mais c'est des termes qui sont islamistes. Bon, l'islamisme, c'est un terme tellement général et vaste et large, on ne sait même pas qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas dedans. Dans le salafisme. Et dans le salafisme aussi, ton salafisme, la façon dont tu l'expliques, tu le divises en sous-sectes et en sous-sous-sectes ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est qui t'a précédé parmi les savants salafis, parmi les salafes eux-mêmes, qui a divisé les salafes ou les salafis de cette façon-là ? Tu sais, moi, en fait, c'est une typologie que j'ai reprise et que j'ai affinée en écoutant des salafis algériens eux-mêmes, qui disent, voilà, il y a salafis en Algérie. C'est salafis. Il y a trois types de salafis. La salafie à Elmiya, tu la connais. Je veux savoir le nom de cette personne. Ça, je ne me souviens plus. Alors là, tu vois. Ok. Celui-là qui a dit ça en Algérie, c'est qui son chef ? Et c'est de qui lui-même il a pris cette division-là ? Est-ce qu'il l'a créé lui-même ? Non, c'est quelque chose, on va dire, qui est unanimement accepté en Algérie, en fait. Faux. Cheikh Ferkos, par exemple, demande-lui combien il y a de salafis. Oui, surtout une. Parce que c'est son point de vue de religieux, c'est son point de vue de salafis. C'est-à-dire que, est-ce que les Sahabas étaient divisés en plusieurs sectes ou en plusieurs groupes ? Il y avait différentes tendances, mon frère. Parmi les Sahabas ? Il y avait des sensibilités différentes. Oui, mais est-ce qu'ils étaient divisés en différentes croyances, différents groupes, différents sectes, différents fondements, différents principes de base de compréhension de la religion ? Il y avait des gens qui avaient une sensibilité complètement différente. Je ne parle pas de sensibilité. Je ne te parle pas de sensibilité. Est-ce qu'ils avaient des principes et des règles religieuses différentes, des compréhensions, des fondements de la religion qui étaient différents ? Non, parce qu'il y avait encore l'esprit et le modèle du prophète. Donc, ils n'étaient pas encore divisés à cette époque-là. Est-ce que les Sahabas se sont divisés par la religion ? Oui, à la bataille de Syphine, à la bataille du Chameau. Non, non. Est-ce qu'ils étaient divisés par rapport à des opinions religieuses sur des questions qui sont reliées à des choses politiques ? Oui, on est dit. Oui, mais dans la croyance religieuse. Mais est-ce qu'ils étaient divisés, les Sahabas ? Par ma connaissance. D'accord. Par ma connaissance. La définition d'une secte, selon Ahl-Sunnah ou Al-Jamah, c'est quoi, d'après toi ? Qu'est-ce que tu penses que les savants d'Ahl-Sunnah, comment ils distinguent qu'est-ce qu'est une secte de qu'est-ce qu'il n'en est pas d'une ? C'est quoi pour eux ? Quand est-ce qu'un groupe devient une secte, selon un laman d'Ahl-Sunnah ? L'instant, c'est à partir du moment où tu contredis les fondamentaux des principes de la Sunnah. D'accord. Et sinon, toute personne qui reste dans les principes et les fondements de la Sunnah, de la Harida, de l'Islam, on ne peut pas dire de lui... Que c'est une secte. Que c'est une secte. Mais même en arabe, en arabe, le mot firka n'est pas péjoratif, c'est pas mal de dire firka. Ça, c'est vrai. Mais pour les occidentaux, parce que toi, tu... Mais moi, je n'utilise pas. Attends, dis-moi, ton livre, tu l'as écrit pour des musulmans ou pour des non-musulmans, à la base ? Non, non, à la base. Pour les deux. Je suis sincère avec toi, sinon je ne serais pas... Tu vas me dire que ton livre, tu l'as écrit pour des musulmans. Pour des musulmans et des non-musulmans. Est-ce que c'était pour une recherche d'école ou d'université ? D'université, oui, c'est une thèse d'auteur. C'est pour des non-musulmans, tu l'as écrit en premier pour ton prof, non ? Non, pour tout le monde. Pour moi d'abord et pour tout le monde. Ok. Est-ce que la version qui est en vente maintenant dans les magasins, est-ce que c'est la même version que tu as remise à ton prof ? C'est la même version, mais la version que j'estime être améliorée, parce que je l'ai relis et je l'ai fait relire. Mais est-ce qu'elle est telle qu'elle ou tu as enlevé des choses ? Par là, enfin, non, elle est telle qu'elle. Il y a des choses qui ont été rajoutées. Parce que je sais que les recherches académiques doivent être toujours référées. À chaque chose que tu dis, tu dois ramener une référence. Mais dans ton livre, on ne trouve pas ça. Quelle référence, par exemple, tu parles ? C'est-à-dire, chaque fois que tu dis quelque chose à propos des salafis, ou à propos de la salafia, ou à propos de l'islam même, tu ne ramènes pas de référence. Mais en fait, moi, je ne parle pas... En fait, je pense que toi, on ne parle pas par... Ce qui est inintelligible, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que toi, tu parles de la salafie en tant qu'objet religieux. Je ne suis pas religieux, donc je ne peux pas parler. Moi, je parle des gens qui se disent et qu'on peut caractériser comme salafis, et qui vivent au jour d'aujourd'hui en France, ou en Europe. Dans ce cas-là, il ne faut pas appeler le livre le salafisme. Il faut l'appeler les études sur ceux qui sont appelés salafis, ou ceux qu'on qualifie de salafis dans la société française aujourd'hui. Là, ce serait plus juste. Parce que là, tu dis que tu es en train de dire le salafisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es en train de dire que tout ce qui est dit et fait par ces gens-là, que tu prétends, que tu dis être salafis, ou qu'ils se prétendent être salafis, que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, c'est ça le salafisme. Non, mais c'est pour ça que j'utilise le terme en français salafisme, sinon j'aurais parlé de la salafia. Mais salafia ! Toi, pour vraiment, bing ! Mais si tu le dis en arabe ou en français, le salafisme est salafia, ça réfère à la même chose, non ? C'est un peu différent, parce que le salafisme, c'est le néologisme de la salafia. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est des jeux de mots. Non, ce n'est pas des jeux de mots. C'est très ambiguë, en fait, pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la salafia. Je vais te donner concrètement des choses. Quelqu'un qui n'est pas musulman qui va lire ça, et c'est ça ce que les médias font maintenant. Ils appellent, plein de gens qui font des actes de terrorisme, qui planifient des choses interdites dans l'islam, eux, ils vont appeler ces gens-là comme les salafis. Je suis d'accord avec toi. C'est de l'injustice. Envers les salafs, et envers les salafis, et envers l'islam, et envers les musulmans. Alors, moi je t'invite à regarder ce que j'ai fait sur internet, une émission de télévision que j'ai fait sur la télévision française, je ne sais pas si tu l'as regardée. Laquelle ? Canal+, tu connais la chaîne Canal+, ? J'entends parler, mais c'est surtout sur Youtube qu'on voit les trucs. Non, tu regardes le site Canal+, tu as Sramir Amgar, tu vas voir. Et en fait, ce que je fais, moi, systématiquement, et je ne suis pas là pour me justifier, je dis ce qui est la réalité, je ne suis pas pour le cas français, systématiquement, lorsqu'on dit que, tel par exemple, récemment il y a eu les manifestations devant l'Abbassade des Etats-Unis, en France, et tout de suite, les gens, que ce soit les journalistes ou les chercheurs, ont fait l'échoir cette manifestation de salafis. On m'a contacté, et j'ai dû écouter voir, moi, ce que je vois de la manifestation que j'ai vue à la télévision, on ne peut pas considérer que ce soit des salafis qui font cette manifestation, on m'a dit, oui, mais on voit des personnes qui portent une barbe et arkhamistes. J'ai dit, mais ce n'est pas parce qu'on porte une barbe et arkhamistes qu'on est salafis. Il faut arrêter. Il y a des salafis qui portent la barbe et l'arkhamistes, il y a des salafis qui ne portent pas de barbe et qui ne portent pas arkhamistes, et qui sont la salafis, et des personnes qui portent une barbe, arkhamistes, et qui sont fermus en entablirie, etc. Et j'ai dit, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas qualifier cette manifestation de salafis, parce qu'on voit trois barbus, et parce que, surtout, le salafisme en France condamne les manifestations. Ils ne veulent pas faire de manifestations, ils sont apolitiques et non-violents. Et je dis, voilà, la grande majorité des salafis, 99% des salafis qui vivent en France, ne s'occupent pas de politique, ne s'occupent pas de violence, et ils les condamnent. D'accord. Et tu vois cette émission, et je le dis dans l'émission... Mais envoie-moi le lien, si tu peux, si tu as un lien sur YouTube ou quoi. Moi, je pense que je te le verrai demain l'après-demain. Et je dis, et je te finis, et je dis, voilà, les salafis sont en France apolitiques et non-violents, pour preuve, en 2001, au lendemain des attentats de 2001, les théologiens d'Arabie Saoudite ont émis des fatouars condamnant les attentats du 1701, 2004 et 2005. J'ai vu une émission où tu parlais de ça, justement. Et je disais, et quand je finis, simplement, excuse-moi, et à la fin, le journaliste conclut en disant, voilà, est-ce qu'il y a un risque salafiste en France ? Je ne comprends pas la question, et j'ai dit, non, je ne pense pas qu'il y a un risque salafiste, il faudrait plutôt dire le risque djihadiste, pour éviter que l'auditeur, par un abalgame, mette toutes les personnes dans le même sac. D'accord. Mais si, par la suite, parce que j'ai vu une entrevue où tu étais dans une émission, je ne pourrais pas te dire le nom, parce que les émissions françaises, je ne connais pas, mais c'était sur YouTube que j'ai vu ça. Et là, tu disais, non, les salafis sont contre, la violence sont contre, les manifestations. Et puis après... C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai ? La grande majorité, 99%. La salafis, elle est contre les attentats terroristes, contre les manifestations, contre les révolutions. Tous les ulamas salafis ont condamné ces choses-là. Sauf ceux qui se disent salafis peut-être, et qui prétendent être salafis, puis qui contredisent les fondements de l'Ahl-Sunna. Ceux-là, c'est certain que peut-être, comme tu vas nommer ceux qui sont en Égypte, Hizb-Nour et d'autres, mais ces gens-là, les savants ne les considèrent pas salafis. Donc, comme pour te dire, par exemple, que tout de suite après, tu dis, dans ce cas-là, mais si les salafis sont contre la violence, la grande majorité... Oui, bon, la grande majorité... Sur la grande majorité... Mais c'est pas une question. La question, c'est, si les salafis sont contre la violence, comme tu le dis, pourquoi, dans ce cas-là, ils font ces choses-là ? Et là, toi, tu dis, oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a différentes tendances parmi les salafis. Il y a la salafi telle, telle et telle. Et ça, c'est ça qui est incorrect. Parce que si je te dis, par exemple, tu peux pas... Je veux dire, il y a des noms et les noms désignent des choses. Si tu utilises des noms pour désigner autre chose, tu veux mettre pause ? Je vais mettre pause parce que là, ça va nu pas. À chaque fois qu'il y a une mauvaise interprétation, toi, j'essaie de rectifier le tir par rapport à ce qu'est la réalité, en fait. D'accord. Mais c'est ça la contradiction dans qu'est-ce que tu divises comme salafia, que tu dis la salafia quiétiste ou ilmiya. Ben, nos références, ceux qui sont salafis ilmi comme moi, comme tu dis que moi, je suis un salafi ilmi, d'accord, ben, nous, n'ont un laman à nous, ils condamnent ce que les salafis jihadistes font et ils condamnent ce que les salafis politiques font. Donc, il y a une sorte de contradiction là-dedans puisque soit tu suis un laman et que tu es un vrai salafi, dans ce cas-là, c'est correct, tu vas rejeter la violence et les trucs politiques, ou soit que tu contredis le laman et que tu fais ces actions-là et que tu n'es plus réellement un salafi. Donc, c'est comme si tu disais que d'être salafi, ça peut être une chose ou son contraire. Et c'est ça qui est absurde. Attendez, par exemple, le salafi jihadiste, il ne peut pas être le contraire du salafi ilmi parce qu'ils ont les mêmes références. Mais pourtant, c'est un peu différent en fait. Mais pourquoi ils font le contraire de ce que les salafis, les ulama disent par rapport au djihad ? Est-ce qu'il y a des savants qui ont dit parmi les ulama, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Utaimin et les autres grands ulama qui sont Cheikh Al-Fawzan, Al-Luhaydan et les autres ? Est-ce qu'ils ont dit que les attentats terroristes c'est permis ? Que de faire des attentats kamikazes c'est permis ? Est-ce qu'eux, ils ont autorisé le djihad en Afghanistan ? Est-ce qu'eux, ils ont dit qu'on peut faire le djihad sans un dirigeant et que les musulmans et que les musulmans peuvent quitter leur pays pour aller dans un autre pays pour faire le djihad sans la permission du dirigeant ? Et que de faire des attentats terroristes c'est de combattre ? Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan à l'époque où il y avait les luttes entre les communistes et les musulmans en Afghanistan ? Le gouvernement saoudien et le gouvernement saoudien étaient au courant de ce qui se passait là-bas et il y a des gens qui partaient là-bas et c'était déclaré et ouvert. Ce n'était pas quelque chose de caché. Et il y avait un combat et une guerre déclarée officielle là-bas et il y avait, je veux dire, ce n'était pas la même situation tandis que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si un groupe armé sans autorité, sans aucune légitimité décide de faire des attaques, des attentats ou attaquer des gens. Il n'y a aucun savant aujourd'hui salafique qui justifie ou qui accepte ça. Tu sais, le problème, c'est qu'il faut se départir un peu des savants, prendre un peu de recul et dire finalement les savants peuvent se tromper. Ils ont du savoir mais ils peuvent se tromper. Si tu dis ça, dans ce cas-là, tu es plus salafique. Dans le sens que c'est vrai que les savants peuvent se tromper mais il y a des choses qui sont fondamentales et des choses qu'on ne peut pas remettre en question. Donc toi, c'est ton point de vue que tu es en train d'émettre. Non, tu prends l'exemple de l'Arabie Saoudite et tu prends l'exemple des théologiens d'Arabie Saoudite avec tout le respect que je peux leur avoir et leur accorder. Mais là, tu parles de ton point de vue personnel ? Non, c'est pas du point de vue personnel c'est une sorte de raisonnement en fait. Le raisonnement des djihadistes ? Non, c'est pas le raisonnement des djihadistes. C'est un raisonnement tout simple. C'est à partir du moment où... Oui, mais c'est ton raisonnement à toi. C'est mon raisonnement. D'accord. C'est mon raisonnement. Les théologiens d'Arabie Saoudite aussi respectifs, on peut, on les respecte, mais il ne faut surtout pas oublier que ce sont des humains avant tout. Oui, d'accord. Ils peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent commettre des erreurs surtout au niveau politique. Quand par exemple, ou au niveau scientifique, quand tu entends El Elbani, ou c'est ce qui, c'est El Elbani, Ben Bez, qui dit que la Terre est plate. Il soutient que la Terre est plate. D'accord. Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'on doit le suivre malgré tout ? On a le droit de critiquer en disant, non, scientifiquement, la Terre est ronde. Un des principes de la salafia, c'est qu'on n'a pas le droit de suivre personne, on n'a pas le droit de suivre quelqu'un aveuglément. Et qu'on ne suit un savant que par rapport à sa preuve. Et que s'il contredit la preuve, on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de le suivre. Ça, c'est un des fondements de la salafia. Uniquement sur ce point-là ? Pas sur ce point-là seulement. Concrètement. Sur tous les aspects de la religion. Tous les principes de la religion, ça, c'est un des principes clés des fondements de la salafia. Qu'on ne reconnaît pas la vérité par les hommes, mais qu'on reconnaît les hommes par la vérité. Ça, c'est un des qawahs dans la da'wah salafia. Tu comprends ? Donc, peu importe que ce soit qui est-ce qui l'a dit, si la chose contredit le Qur'an et la sunnah, on le rejette. Et l'imam Malik, il le dit. Il n'y a personne qui se trompe. Il n'y a personne qui... Il n'y a personne qu'un yurti et yusif illa sahibu hada al-qabr. Et l'imam hachafir, il dit, si je dis quelque chose qui est contraire au Qur'an et à la sunnah, jetez-le sur le mur. Prenez pas ma parole. Iza khalafa qawli al-hadith fadribu bihi abd al-ha'idh. Donc, c'est pour dire que ça, c'est un fondement dans la da'wah salafia et qu'on ne suit pas Cheikh bin Baz pour Cheikh bin Baz. On ne suit pas Cheikh al-Albani parce que c'est Cheikh al-Albani. On ne suit pas Cheikh Ibn Ataymine parce que c'est Cheikh Ibn Ataymine parce que c'est lui qui l'a dit donc on le fait. Non. C'est par rapport aux preuves qu'il ramène et aux fondements et aux principes qu'il a ramenés qui sont tirés du Qur'an et de la sunnah et de la compréhension des salafs. Mais s'il contredit la parole d'Allah et de son messager et les fondements des salafs, on rejette sa parole peu importe qui il est. Et on les respecte quand même. On continue à les respecter. Il en reste beaucoup. Comment ça? C'est-à-dire que à partir d'un moment où tu te trompes à un moment donné. Toi forcément tu te trompes parce que c'est humain. Même si tu as dit ça sur la science. Mais on est capable de... Déjà pour savoir qu'un savant s'est trompé il faut dire il me l'acharière. Toi tu peux considérer qu'un savant s'est trompé sur un sujet alors que... Moi je ne te dis pas sur un sujet religieux ce n'est pas ma compétence mais sur un sujet politique. Cheikh Benbaz par exemple la question de la terre est en place. Il est revenu sur ça par la suite. Et il a... Je voudrais bien que tu me ramènes les suites. Il y a encore des gens en France qui disent voilà la terre est plate. Oui mais ça ça a été... Par Cheikh Benbaz lui-même qui le dit. Et même sur son site si tu ne prends pas que la terre est plate tu es un kéfir. Regarde. Retourne sur le même sur le site officiel de Cheikh Benbaz et je vais t'envoyer le lien. Je vais t'envoyer le lien audio et écrit de la réponse de Cheikh Benbaz à propos de ce sujet-là et à propos de d'autres sujets. Et si lui il dit que la terre est plate Cheikh Ibn Taymiyya 600 ans avant Cheikh Benbaz disait que la terre était ronde. Donc est-ce qu'on va prendre la parole de Cheikh Benbaz et on va laisser la parole de Cheikh Ibn Taymiyya alors qu'il a ramené des preuves ? Et le problème si Cheikh Benbaz dit que la terre est plate et que pour lui c'est ça ce qu'il a compris par rapport à sa compréhension à lui et bien il faut seulement lui montrer les preuves lui ramener les preuves que qu'est-ce qu'il dit c'est faux. C'est tout. On prend la chose nous sur un plan scientifique. Que si un scientifique aujourd'hui nous dit la terre est plate avec un argument que lorsque je regarde je vois pas qu'on est sur une forme ronde donc ça veut dire qu'on est sur une terre plate Donc ça veut dire que quand il y a un Cheikh qui se trompe sur un élément de la religion il ne faut pas le suivre donc ça veut dire qu'à un moment donné On n'a pas le droit de le suivre On n'a pas le droit de le suivre ça veut dire qu'au moment où une oubèse a dit la terre est plate il s'est trompé pendant tout le moment où il ne s'est pas revenu sur sa parole il ne faut pas le suivre Mais il y a plein d'autres savants à ce même moment-là Cheikh d'autres ulamas qui ont dit Cheikh d'une base il s'est trompé sur cette question-là D'autres savants salafis au même moment qu'ils le disaient Tu comprends ? Oui je comprends je comprends ce que tu veux dire moi si aujourd'hui je dis par exemple moi je ne suis pas un savant je ne suis rien si je disais par exemple que la terre est plate d'accord et je dis je veux qu'on me prouve scientifiquement que la terre est effectivement sphérique je n'aurais pas dit quelque chose de si absurde que ça il y a des siècles avant comme Galilée qui avait dit que la terre était ronde on a voulu le brûler au bûcher pour ça ben écoute si à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui ne fait pas plaisir ou qui n'est pas accepté par les autres qu'on veut le brûler ou on veut le condamner je veux dire comme si le fait de dire que la terre était plate ça voulait dire que Cheikh d'une base était un ignorant qu'il ne faut plus prendre la science de lui mais quoi ? parce que quelqu'un a une opinion sur une question comme celle-là qui n'est pas en accord avec qu'est-ce qui a été établi par les scientifiques aujourd'hui qu'on doit le rejeter mais peut-être que Cheikh d'une base il n'a pas étudié ces choses scientifiques-là ces questions-là mais lui ce n'est pas son domaine Cheikh d'une base son domaine il ne s'occupe de religion il ne s'occupe pas de science son domaine c'est la religion s'il parle de ces domaines-là et qu'il se trompe on lui ramène les explications et les preuves et il se corrige et ça finit là et c'est tout si quelqu'un te dit moi je ne crois pas en l'existence des molécules c'est pour ça que lui s'occupe de religion c'est ça mais il ne s'occupe pas on va dire la même chose que toi ton domaine c'est la sociologie ne te mêle pas de la religion je ne parle pas de la religion est-ce que je parle à un moment donné est-ce que je dis voilà oui tu le dis il a dit ça tu as dit à propos de Cheikh Ahmad ibn Hanbal qui déclarait mécréen celui qui fait une innovation ou celui qui je te ramène à la preuve oui il faut que tu ramènes la preuve mais tu n'as même pas mis de référence à ça à cette parole-là et c'est faux Cheikh Ahmad ibn Hanbal il ne déclare pas mécréen toute personne qui fait une bid'a ça dépend de la bid'a il y a une bid'a qui n'est pas mécréen et les ulamas ils distinguent entre ces catégories-là sauf que Al-Jahmila il les déclarait mécréen kufar parce qu'il rejetait l'existence même d'Allah c'est pour ça qu'il les considérait comme kufar parce qu'en niant les noms et les attributs d'Allah on nie l'existence de Dieu elle-même même si on ne le dit pas directement mais c'est impliqué par le sens donc c'est pour ça que je veux dire que en tout cas je veux dire comme tu dis tu n'es pas un théologien ce n'est pas ton domaine ne parle pas de ce que tu ne connais pas ça c'est la meilleure règle dans les choses qu'on peut dire mais moi je ne parle pas de toi mais je ne parle pas de religion tu dis tu ne parle pas de religion mais ton livre ne parle que de religion pour moi c'est clair tu t'es arrêté à quelle page exactement tu te souviens la page 100 c'est quel chapitre à peu près dis-moi il n'y a pas de chapitre moi c'est le livre le salafisme aujourd'hui ouais c'est ça d'accord en tout cas ce n'est pas de religion c'est ce que disent les gens de la religion c'est différent entre la religion en tant que telle le coran ou la sunna et ce que les gens disent de la religion c'est complètement différent j'ai une autre question tu es d'accord avec moi oui d'accord mais j'ai une autre question mais j'ai une autre question qui n'a pas rapport avec toi directement mais de façon générale dans le domaine que tu as étudié pourquoi les non-musulmans lorsqu'ils écrivent sur l'islam des recherches académiques ou autres ils seraient fait très rarement à des auteurs musulmans et à des savants musulmans quand tu parles de savants musulmans tu parles de chuyous ben des ulama de l'islam des savants de l'islam à travers l'histoire des références religieuses d'un savant oui par exemple tel chercheur occidental a dit ça il ne s'est pas référé à cette religion ben tu veux dire que quand tu regardes dans la bibliographie de ces chercheurs comme j'ai regardé la bibliographie de la tienne il n'y a pas de tes la majeure partie ce n'est pas des livres écrits par des musulmans c'est écrit par des je ne parle pas de Sher Fawzen je ne parle pas il n'y a pas des cassettes des ouvrages oui mais il n'y a pas de nom de savants anciens par rapport à la salafia ceux qui ont parlé je veux dire je veux dire on travaille sur le contemporain on travaille sur le maintenant oui mais tu ne veux pas comprendre si tu ne comprends pas qu'est-ce que c'était la salafia en tant que religion sur le plan de religieux tu ne peux pas savoir non plus aujourd'hui qu'est-ce que c'est la salafia tu es d'accord avec moi mais ce qui me dérange en fait c'est que tu me parles la salafia comme d'une nouvelle religion en fait tu ne parles jamais de l'islam tu parles de la salafia la salafia c'est l'islam il n'y a pas d'islam en dehors de la salafia si tu me dis qu'il y a quelque chose dans l'islam qui est en dehors de la salafia ça veut dire en réalité que c'est quelque chose que les sahabas n'ont pas pratiqué n'ont pas cru n'ont pas connu c'est ça que ça veut dire parce que les salafs c'était les sahabas nous les salafis on dit quoi on dit l'islam c'est ce que pratiquait le prophète et les sahabas si le prophète et les sahabas ne l'ont pas enseigné ne l'ont pas pratiqué ça ne fait pas partie de l'islam aujourd'hui donc il n'y a pas d'islam autre que l'islam de la salafia et la salafia c'est le vrai islam c'est ça ce qu'on dit tout ce qui est arrivé par la suite qui s'est incorporé ou qui a été entré dans l'islam ou qui a été enlevé de l'islam c'est des innovations c'est des sectes c'est des groupes d'égarements c'est ça en fait qu'on dit et c'est pour ça qu'on ne va pas parler juste de l'islam aujourd'hui parce que si tu dis juste le mot islam tu le sais aussi bien tu l'as mentionné dans ton livre si tu dis juste l'islam tout seul ça peut vouloir dire les chi'a la rafida la wadj la ksiri'im la sophia la chaira la mu'tazine l'islam si tu le laisses tel quel ça veut dire tout ça et nous on veut faire comprendre que tout ça c'est pas l'islam l'islam c'est la salafia seulement donc si tu ne retournes pas aux bases c'est que tu fais une étude sociologique c'est une étude sociologique quand tu t'occupes de religion moi je m'occupe oui mais ça ne marche pas ça ne marche pas la sociologie même Ibn Khaldun qu'on dit que c'est le père de la sociologie quand il donnait une définition de quelque chose ou quand il se référait à un groupe et qu'il parlait de quelque chose il ramenait des références quand même il se référait à certaines choses il avait des fondements et des bases et des règles dans la religion bien sûr bien sûr il faut à chaque fois référencer après toi si à chaque phrase que je dois référencer je ne m'en sortirai pas c'est ce que les savantes les chercheurs font à chaque fois tu as vu la bibliographie voilà tu vois il y a la bibliographie dans le texte il y a les références moi j'étudie en ce moment à l'université chaque fois qu'on étudie par exemple en linguistique chaque chose qu'on mentionne à la fin de la phrase une parenthèse avec le nom des chercheurs et l'année où la recherche a été faite pour chaque phrase chaque chose chaque idée qu'on ramène mais est-ce que c'est parce que les chercheurs occidentaux les non musulmans ne considèrent pas les références islamiques comme étant des références authentiques que ce n'est pas nécessaire pour eux de ramener des références ou de les citer entre parenthèses très rapide je vais t'expliquer en fait il y a deux tendances il y a une tendance qui considère qu'il faut revenir au texte pour comprendre les musulmans c'est-à-dire que si tu veux comprendre les sociétés maghrébines et moyennementalentales il faut se référer à l'islam et voir ce que dit le Coran mais le risque c'est que tu réduises on va dire le musulman à l'islam et le musulman n'est pas simplement l'islam c'est-à-dire que quand il se comporte toi quand tu te comportes effectivement tu as la variable islam mais tu vas te comporter aussi comme un québécois ou comme une personne d'origine haïtienne ok d'accord voilà donc le risque c'est de réduire le musulman on va dire à sa plus simple expression par rapport à l'islam d'accord et c'est où le mal il est où le mal dans ça par rapport à l'islam tant que qu'est-ce que tu fais en tant que québécois ou haïtien n'est pas en contradiction avec les enseignements de l'islam alors par exemple si je te dis moi je suis musulman et je bats ma femme d'accord et si tu danses cette perspective là tu dis ah donc s'il bat sa femme c'est un musulman il bat sa femme donc s'il bat sa femme c'est parce que c'est marqué dans le Coran qu'il autorise de battre sa femme non ça c'est une erreur de raisonnement non mais c'est ça le risque en fait parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent expliquer parce que c'est pas parce qu'il est musulman qu'il bat sa femme mais c'est pour ça en fait on évite on va dire de revenir de réduire en fait oui mais c'est pas tu dis non mais je suis pas clair avec toi c'est parce qu'il est peut-être nerveux peut-être qu'il a des problèmes psychologiques oui mais ça a pas rapport etc etc mais ça a rien à voir avec l'islam mais qu'est-ce que tu dis c'est le contraire en fait quand tu dis qu'on doit réduire le musulman à l'islam ça veut dire que on doit comprendre que ce qu'il fait que tous ses comportements s'expliquent par rapport au verset coranique non non c'est pas ça c'est pas ça qu'on peut dire c'est que tout ce qu'il fait si c'est en accord avec l'islam on dit que c'est l'islam mais ça veut pas dire que parce qu'un musulman le fait que qu'est-ce qu'il fait ça fait partie de l'islam si un musulman une femme musulman se prostitue ou vendre de la drogue ou fait un meurtre est-ce qu'on va dire que ça c'est l'islam c'est ça que j'aime pas par rapport à ton livre parce que d'après ce que tu écris c'est comme si si un musulman vend de l'alcool ça veut dire que donc c'est ça l'islam donc tu dis un salafi il fait ça ça veut dire que c'est ça le salafisme c'est la même chose que tu c'est ça ce que tu fais toi non les salafis disent ça il y a des salafis qui disent ça ça veut dire que c'est ça le salafisme non il y a le modèle peut-être qu'Ibn Hanbel etc ont fondé par rapport à la salafia et après il y a ce qu'on font les gens en fait est-ce que tu es d'accord que tous les imams des quatre madades sont des salafis oui ils sont des salafis oui et ok mais eux quand on dit que ce sont nos salafis pourquoi on se réfère à eux parce que eux on sait que ce sont des salafis ce sont des bons exemples tandis que les musulmans d'aujourd'hui nous on essaie de les suivre mais ça ne veut pas dire qu'on y arrive et qu'on y arrive correctement non mais dans ce cas là pourquoi toi les salafis occidentaux quand ils parlent ils donnent des références pourquoi ils se réfèrent toujours ils ont toujours besoin de contemporains ça dépend si tu vas dire par exemple qu'ils parlent de sujets qui se sont traités par rapport à ce qui se passe aujourd'hui des questions qui n'existaient pas à l'époque de l'imam Malik par exemple donc ils vont se référer à des savants contemporains qui sont d'aujourd'hui qui font des ishtihads sur ces questions là mais si c'est des questions qui n'ont pas avec le fiqh la prière la tahara et tout ces savants là Cheikh bin Baz Cheikh Rabi Al-Mathali Cheikh Al-Fawzan eux-mêmes quand ils amènent cette position là c'est après avoir étudié les divergences entre les imams Malik Shafi Ahmed et après avoir étudié tout ça et analysé les preuves de chacun de ces imams eux ils ramènent leur opinion avec la preuve et ils disent voici notre opinion puis nous on se réfère à ces savants là par rapport à ça parce que on a confiance en leur science et aux preuves qu'ils ramènent après qu'ils aient fait leurs études sur ces questions là ok un truc qui n'a rien à voir en fait d'accord tu avais fait en fait une conférence en Belgique j'ai fait ça pour que les choses soient clarifiées les choses soient clarifiées il n'y a pas de soucis je t'ai envoyé un mail tu as reçu mon mail non je n'ai pas reçu je t'ai envoyé un mail sur ton site ah non je ne réponds pas je ne prends pas les mails qui arrivent sur le site donc je vais fermer cette mail là bientôt parce que beaucoup de gens continuent à m'écrire puis je ne reçois pas les messages d'accord ok à la suite de cette conférence je t'ai dit voilà je voudrais m'expliquer avec toi parce que ton numéro de téléphone pour qu'on en parle en fait ah d'accord non je n'ai jamais reçu je n'ai jamais reçu c'est juste pour savoir non mais attends-toi est-ce que je vais citer ton nom de temps en temps et que je mentionne certaines choses que tu as dit dans ton livre mais simplement sur un plan de la critique religieuse puis de clarification des points tu comprends il n'y a pas de souci mais ils peuvent mentionner ton nom je ne comprends pas pourquoi moi je n'ai pas le droit de mentionner ton nom tu vois d'accord ok puis eux ils te prennent comme une référence alors j'ai le droit ils t'appellent non pour eux pour eux tu es une référence maintenant c'est-à-dire que quand il y a une question ils t'appellent pour te demander ton opinion sur ces sujets-là donc moi je considère que si qu'est-ce que tu donnes comme information est incorrect et bien je crois que c'est de mon devoir si j'en ai la capacité de te critiquer sur ça mais en fait ce n'est pas si tu me critiques il n'y a pas de souci mais en fait la critique doit on va dire sur ce que je dis en fait oui pas sur la critique religieuse parce que la critique religieuse mais moi je ne fais pas de différence entre le religieux et la sociologue la sociologie pour moi on ne peut pas séparer ces deux choses-là la sociologie et la religion sont reliées directement parce que je veux dire les Kouffars eux ils font une séparation entre tous les différents aspects de la vie puis ils arrivent à faire des blocs je ne sais pas moi des blocs complètement séparés l'un de l'autre des choses mais en tant que musulman tu ne peux pas tu ne peux pas laïciser la sociologie puis dire qu'il n'y a pas d'élément religieux qui va entrer dans cette sphère de sociologie-là en fait je pense que ma démarche est la suivante je ne vais pas parler de Salafi d'une manière générale c'est de comprendre pourquoi au jour d'aujourd'hui en Ossigan il y a des personnes qui deviennent Salafi en fait pourquoi et j'apporte les réponses en fait j'essaie d'apporter les réponses selon ta compréhension selon ma compréhension et moi je considère que ta compréhension elle est incorrecte alors moi je vais critiquer cette compréhension-là alors pourquoi par exemple de tous les mouvements islamiques en Europe ou en Occident au sein de la Salafia il y a le plus grand nombre de convertis à l'islam il y a beaucoup de convertis à l'islam parce que parce que la Salafia c'est l'islam c'est le vrai islam mais tu ne me réponds pas mais il y a plein de sous-fis il y a plein de convertis soufis il y a plein de convertis djihadis il y a plein de convertis les salafis est-ce que tu as regardé combien se convertissent parmi les chiens non mais moi je te parle dans le monde arabe ok dans le monde arabe mais non arabe mais moi c'est pour te dire que c'est normal que premièrement je pense que les salafis sont ceux qui font le plus de da'wah peut-être ou parmi la da'wah qu'ils font c'est parmi eux qu'il y en a qui font le plus de da'wah qui appellent les non-musulmans à l'islam et le message que les salafis transmettent étant donné que tout ce qu'on dit c'est basé sur le coran la sunna et la compréhension des salafis c'est normal que les gens vont se référer plus aux salafis et accepter plus la salafia parce qu'elle est plus convaincante mais si quelqu'un il est irkwani comme toi est-ce que tu te dis faire musulman ou est-ce que c'est quoi ta tendance à toi moi je n'ai aucune tendance ça ne se peut pas arrête tu es un sociologue tu ne vas pas me dire que tu n'as pas de tendance tu ne peux pas jouer au neutre là le gars qui flotte comme ça dans le vide qui n'a aucun attachement moi je suis musulman oui mais quelle sorte de musulman quelle sorte de musulman sois sincère avec moi entre toi et moi c'est quoi ta tendance peut-être que tu as une tendance arrête arrête tu es tant un théologien tu me dis que ta référence c'est le non non il ne faut pas mettre pause là c'est important ça je veux savoir ta tendance à toi c'est quoi sincèrement moi je suis salafi je suis musulman salafi et c'est quoi être un salafi c'est suivre le coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs est-ce que tu es d'accord avec ça toi deux qu'est-ce que j'ai dit de suivre le coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs oui tu es d'accord d'accord ok donc dans ce cas là est-ce que tu es salafi selon cette définition là je peux être considéré comme salafi oui donc tu es salafi mais j'ai le rôle de critiquer les salafis d'analyser les salafis écoute les salafis critiquent les salafis les premiers à critiquer les salafis sont les salafis eux-mêmes je ne sais pas si tu es au courant oui alors là d'accord exactement donc je ne pense pas que ce soit un problème qu'on critique les salafis si on est salafi le problème c'est qu'on les critique sans confiance ou avec injustice et qu'on les accuse de choses dont ils sont innocents ou qu'on leur attribue des paroles qu'ils n'ont pas dites ou qu'on leur attribue des choses qu'eux prennent le contraire ou qu'on incorpore aux salafis des gens qui sont opposés à la salafia et ainsi de suite ou bien par exemple toi tu me dis par exemple si tu me dis que tu es salafi moi je vais te dire dans ce cas-là si tu es salafi c'est quoi ta position par rapport aux autres sectes et aux autres groupes et aux autres individus mais il n'y a pas du bon en fait il y a du bon et du mauvais dans tout ce secte oui mais dans des gens de Bida'a qui ont des fondements qui sont en opposition avec les fondements de l'Ahl-Sunna même s'ils ont du bien parce que même les juifs il y a du bien chez eux même les chrétiens il y a du bien chez eux même les athées il y a du bien chez eux même l'Iblis il y a du bien peut-être chez lui même le pharaon il y avait du bien chez lui donc le fait qu'il y ait du bien en quelqu'un ça ne veut pas dire qu'on va le prendre comme une référence et qu'on va prendre sa parole comme étant une parole de quelqu'un qui est de confiance dans la religion le fait que quelqu'un fasse du bien c'est bien pour cette personne-là mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait son fondement est correct et tu sais en tant que musulman que si quelqu'un sa base elle est incorrecte même si elle fait du bien ses hommes n'auront pas la valeur auprès d'Allah au jour de la résurrection tu es d'accord avec moi ? que si quelqu'un il fait du bien il ne vole pas il ne ment pas il ne tue pas il ne fait aucun mal aux autres mais qu'il fait le shirk il prie il jeûne il fait le hajj il dit il y en a des idoles est-ce que ces oeuvres vont être d'une valeur quelconque au jour de la résurrection on en a parlé en fait oui on a parlé de ça mais ça est-ce que quand une personne on va dire ne le sait pas on considère que c'est un acte d'adoration qui peut se prosterner vers des temps est-ce qu'il est véritablement responsable est-ce que ça ne relève pas de la responsabilité des théologiens des privilégiens d'informer les gens sur l'erreur qu'il a pu commettre à ce niveau-là par rapport à la personne qui est ignorante qui ne sait pas c'est vrai qu'on doit lui apprendre dans tous les cas que ce soit ceux qui vont dire que c'est un moucheric ou non il faut lui apprendre ça c'est pour tout le monde même le moucheric il faut leur apprendre la question c'est pas ça la question c'est ça dépend de la personne aussi parce que si la personne elle est dans un milieu où elle a accès à la connaissance et que les livres sont disponibles les cassettes sont disponibles les audios sont disponibles les savants les personnes sont disponibles à proximité et qu'elle peut facilement aller se référer à ces références-là pour avoir accès à cette connaissance dans ce cas-là si elle est ignorante de ça c'est un peu de sa faute puisqu'elle ne fait aucun effort pour apprendre comme la personne qui par exemple elle dit moi la religion ça ne m'intéresse pas du tout et je ne veux rien savoir de la religion je ne suis pas pour je ne suis pas contre je fais des choses mais ça ne m'intéresse pas donc que je sois ignorant ou pas ça m'est égal cette personne-là elle n'est pas excusée pour son ignorance parce que c'est clair que c'est par négligence et désintérêt de sa part qu'elle est dans cette ignorance-là c'est-à-dire amis qu'il y a